Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien et vos activités également. Aujourd'hui, on va continuer avec la série justement de vidéos qu'on a démarré déjà depuis bientôt une semaine qui a pour objectif en fait de pouvoir partager avec vous justement la liste en fait des opportunités qu'il y a dans la chaîne de valeur. Et pour le faire, on s'est dit qu'on devait justement partager, présenter en fait les 5 segments qu'il y a dans la chaîne de valeur. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi jusque là, que justement la chaîne de valeur a ces 5 segments qui sont les intrants, la production, la post-production, le marketing et la consommation. Donc, nous avons déjà discuté des 3 premiers points. Et puis, aujourd'hui en fait, je vais essayer dans les vidéos qui vont suivre de parler de l'aspect du marketing. Alors, il sera question de voir en fait quels sont les différents challenges, quelles sont les opportunités et quelles sont les astuces en fait que les personnes qui souhaitent se lancer dans l'agri-business, mais spécifiquement dans le volet du marketing en fait, peuvent justement apprendre, voilà, savoir quels sont les trucs qui existent, quelles sont les choses qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'ils peuvent se lancer dans ces différents éléments. Alors, le marketing est probablement l'un des segments dans la chaîne de valeur agri-business qui a le plus de diversité en termes de possibilités, en termes de métiers, en termes d'employabilité. Bon, peut-être c'est discutable au niveau de l'employabilité, mais il y a tellement de métiers différents qu'on trouve dans le segment du marketing et en fait aussi des points pour lesquels dans notre écosystème, en tout cas si je parle, là je parle du Cameroun essentiellement, mais je crois que c'est pareil dans plusieurs autres pays d'Afrique, donc on a un manque créant en termes de compétences dans cette, en termes d'offres dans ce groupe-là. Donc, on va essayer donc de discuter en fait de ces différents éléments-là. Alors, on parle de quoi en termes de marketing ? Dans le marketing, ça commence par la base, c'est-à-dire que pour tout produit agroalimentaire, par exemple, vous savez, je rappelle qu'on a parlé de la production, de la transformation, ainsi de suite, et maintenant, on est en train de parler des produits, comment est-ce qu'on vend ces produits dans le marketing, c'est comment est-ce qu'on fait pour justement amener au marché les différents produits qui ont été éventuellement transformés. Le premier truc qu'on peut mentionner, effectivement, c'est de dire que quand vous tenez un produit en main, en général, il est dans un contenant et ce contenant-là, c'est tout un business. Alors, à côté de ce contenant, il y a, par exemple, les affiches qui sont marquées sur le contenant et qui représentent tout un corps de métier, le design graphique et tout ce qui va avec. Et à côté de ça, on peut parler de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ce qu'on va un peu développer dans les vidéos suivantes. Il y a une image que j'aime très bien. C'est une image qui présente, en fait, une banane. Et une banane qui est achetée à, disons, 100 francs et qui est revendue à 150 francs. Et ça, c'est le commerçant. Et de l'autre côté, on présente la même banane qui est achetée à 100 francs, qui est écrasée et à peu près, la carrière, on a fait un jus de banane. Et puis, ensuite, c'est vendu par un agro-industriel à 800 francs. Donc, cette image, en fait, elle illustre très bien, en fait, une chose qui s'appelle le branding. Le branding, en fait, dans l'agribusiness, c'est tout un art, c'est tout un savoir-faire. Et on a pas mal de professionnels qui, justement, apportent de la valeur dans les produits, en fait, qui sont transformés. Je veux dire, vous pouvez, par exemple, écraser vos épices à la maison. Imaginez, vous faites vos épices de Mbongo Chobi ou je sais pas trop à la maison et vous essayez de les mettre dans du plastique standard, transparent et aller vendre au marché. Et maintenant, il faut comparer dans ce produit-là. Le même produit, mais paqueté dans une jolie boîte, comme on peut voir dans nos marques, nos différentes marques locales, justement, qui se démarquent actuellement. C'est évident que la présentation de la marque, la présentation, pardon, du produit fait toute la différence. Et ça, c'est un métier. Et malheureusement, si aujourd'hui, vous voyez encore des gens vendre avec, vendre du caramel, par exemple, dans des sachets en plastique, c'est un indicateur qu'on a encore besoin de personnes qui vont se lancer dans ce domaine-là. Donc, le branding est une activité qui est définitivement quelque chose qui va avoir un grand impact sur le développement de la chaîne de valeur agribusiness dans notre pays et en Afrique de façon générale. Habituellement, on dit « Produit, c'est bien, mais vendre, c'est encore mieux ». Bon, c'est déjà vrai pour les producteurs agricoles ou agro-pastoraux, mais c'est encore plus vrai pour les micro-industries locales. Parce qu'au-delà de vent, en général, quand on transforme, quand on fait d'un produit agroalimentaire une marque, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il y a là-dedans. Il y a comment est-ce que le visuel va être fait, comment est-ce qu'il va être mis sur le marché, quelles sont les campagnes publicitaires qu'il faut faire avec, quel est le canal sur lequel on va écouler, en fait, le produit, quelle est la cible, et c'est tout un ensemble de choses. Et malheureusement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a pas mal de petits producteurs, justement, qui essayent de faire ces activités d'eux-mêmes, en fait. Et c'est l'une des raisons de plusieurs échecs. Parce qu'une marque, marketer, vendre, en fait, un produit agroalimentaire, demande des professionnels, demande effectivement que des gens soient spécialisés dans ces différentes activités. On a heureusement de plus en plus de jeunes petites entreprises qui se spécialisent, justement, sur l'accompagnement des entreprises agro-industrielles, justement, dans la commercialisation de leurs différents produits. Donc, sur jangolo.cm, vous pouvez, justement, trouver un ensemble, je crois qu'on a une bonne dizaine d'entreprises, je crois que sur Douala-Yaroundé, en fait, que vous pouvez, justement, visiter pour la commercialisation de vos différents produits. Et bien entendu, si vous êtes une entreprise qui offre des services, justement, aux agro-industriels, ce type de services d'accompagnement au niveau du marketing, c'est le moment de vous enregistrer sur jangolo parce qu'on a mis sur pied un excellent interface pour les entreprises pour pouvoir présenter leurs différents produits, leurs différents services et produits, bien entendu, afin, justement, de pouvoir être facilement accessible par ces centaines de personnes qui veulent lancer leur business. Mettre son jus de fruits sur le marché est une chose. Je veux dire, faire sortir son jus de fruits de l'usine est une chose. Arriver à mettre ce produit dans tous les supermarchés de la ville, c'est une autre chose. Et ça, c'est une activité, en fait, qui demande une certaine expertise. Et ce n'est pas tout le monde, en fait, qui est supposé le faire. Bon, il y en a qui essayent de le faire d'eux-mêmes en fonction de le Network Institute. Mais si on a besoin, si nous, en tant qu'Africains, on voudrait pouvoir faire les choses de façon à pouvoir les faire en très grande quantité, de façon scalable, c'est le mot que je cherche à, il va falloir qu'on fasse les choses de façon professionnelle. Et aujourd'hui, on a encore des centaines de marques qui ont, justement, besoin de cet accompagnement. C'est pourquoi, je suis d'Angolo, ce qu'on fait, justement, c'est d'avoir, de constituer un réseau d'entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement, justement, des entreprises dans la distribution. C'est-à-dire que si vous avez, de façon pratique, c'est que vous avez votre produit, vous ne savez pas comment le mettre dans des différents supermarchés, vous venez vers nous. Ce que nous, on fait, en fait, c'est de vous mettre en contact avec des entreprises qui ont déjà travaillé sur ces networks et qui savent déjà, qui ont déjà un réseau de shop qui va, justement, vous permettre de facilement mettre vos produits et pour qu'ils se retrouvent devant les consommateurs. Donc, pour toutes les personnes qui, si vous avez, en fait, une certaine expérience, une certaine expertise dans la distribution des produits agroalimentaires, c'est une opportunité qui est unique au niveau du Cameroun et qui va aller crescendo parce que le nombre d'entreprises qui mettent des produits sur le marché et qui ont besoin de ce type d'accompagnement est tout simplement en train de grimper.